Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille Amélie aujourd'hui. Amélie que je connais depuis un long moment maintenant avec ton mari parce que vous êtes très influent sur le web et puis vous avez accompli de super choses. Et puis voilà, vous êtes juste des super personnes qui m'inspirent aussi beaucoup, non seulement individuellement, mais aussi en tant que couple et en tant que famille. Donc Amélie, merci d'être là. Si tu veux bien prendre le temps de te présenter un peu ton parcours. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler d'entreprendre quand on est maman parce que je sais que ça concerne beaucoup de coachs. Et voilà, tu fais partie des gens à qui j'ai pensé aussi quand j'ai pensé à cette thématique. Donc bienvenue Amélie, si tu veux bien te présenter. Merci Lingen. Bonjour à toutes et à tous. Alors donc oui, moi, comme tu dis, je suis Amélie, je suis maman de trois enfants, je suis entrepreneur depuis 12 ans. J'ai actuellement 39 ans. Et en fait, pour faire très court, j'ai envie de dire qu'on a, avec mon mari Fabien, on avait cette volonté d'être entrepreneur depuis quasiment toujours. Quand on s'est rencontré à l'école, on n'avait pas forcément envie d'avoir des enfants tout de suite, mais surtout de monter une entreprise tout de suite. Et donc très rapidement, dans notre parcours professionnel, on a quitté. En fait, on n'a été que 18 mois salarié avec Fabien dans toute notre vie. Et au bout de ces 18 mois, donc voilà, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. On n'avait pas encore d'idées à ce moment-là. On est partis sans rien. On a fait notre rupture conventionnelle. La seule chose qu'on savait, c'est qu'on ne voulait plus aller au boulot. On ne voulait plus subir ça parce que c'était trop dur pour nous. Et donc on a pris le temps, on a pris six mois pour réfléchir, à brainstormer, à étudier différents concepts qu'on pourrait mettre en place. Et donc on a acheté notre dévolu sur un site e-commerce, niché sur le marché du réflexe numérique. Et c'était une très belle expérience en termes d'apprentissage, de plein, plein de choses. Mais ce n'était pas rentable. Et le truc, c'est qu'on a vraiment été en mode, tu sais, un peu en mode start-up, à se dire, bah oui, on ne peut pas être rentable tout de suite. Pour obtenir la rentabilité, il faut avoir une vision long terme, il faut s'accrocher, il faut y aller. Donc on a continué, on a continué. Mais entre-temps, notre désir d'avoir une famille s'est fait ressentir. Et donc on a eu quand même nos deux premiers enfants qui sont nés durant ce laps de temps. Un laps de temps pendant lequel, au début, on était au chômage. Donc Arthur est arrivé quand on était au chômage. Et puis ensuite, on était au RSA. Gaspard est arrivé quand on était au RSA. Et en fait, c'était en 2015, enfin mi-2014, au tout début, quand on a eu les premières réflexions à se dire, ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'en fait, on est obligé de travailler énormément. Évidemment, on n'est pas rentable, en tout cas, on n'est pas encore rentable. Et on veut pouvoir profiter de notre vie de famille. Or, avec le format qu'on avait créé, le concept, on était quand même sujet à des horaires de boulot qui sont à peu près similaires à 9h, 18h, à peu près, même voire plus. Parce que quand tu es entrepreneur, tu as beaucoup de choses à faire en plus que tes horaires. Et donc, c'était incompatible avec la vie de famille qu'on avait envie d'avoir. Et donc, à partir de ce moment-là, on a envisagé toute forme de possibilité. Et en décembre 2015, Gaspard avait six mois. Et là, j'ai dit stop. Je dis stop, on arrête maintenant. On n'avait pas forcément un concept hyper établi derrière. Mais on s'est dit, il faut arrêter parce que là, ça fait cinq ans qu'on travaille pour cette boîte, qu'on ne touche pas un rond, à part les aides de l'État. Et puis, voilà, notre volonté de garder nos enfants avec nous. Parce qu'on ne voulait pas les mettre dans une crèche, dans une garderie, ou chez une nourrice, ou n'importe où d'ailleurs. On voulait vraiment les avoir avec nous. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Familles épanouies, sur un modèle d'infoprenariat, avec de la vente d'ateliers, de programmes d'accompagnement, de transformation, etc. Toujours au sujet de la parentalité, de la vie familiale, parce que c'était vraiment ce qui nous boostait. Et puis, c'est là aussi où on avait clairement le plus de difficultés à l'époque. Et donc, là, j'ai commencé à parler aux mères, aux femmes. Et puis, voilà, le chemin a suivi. Une petite Constance nous a rejoints pour faire de cette belle famille une famille épanouie. Et puis, voilà, aujourd'hui, je suis là. Je continue toujours à parler de parentalité, de bien-être, de vie de famille, etc. Mais plus sur un axe de développement personnel. Et puis surtout, je me lance aussi dans l'entrepreneuriat, vraiment apprendre aux femmes à lancer et développer leur activité en ligne pour, elles aussi, vivre de cette liberté financière. Génial. Merci, Amélie. Et ouais, t'as un parcours hyper inspirant. Et j'ai envie d'entrer dans le sujet. Quels ont été les principaux challenges pour toi de lancer un business en étant jeune maman, en fait, tout simplement ? Alors, je pense que c'est un challenge qui ne va pas étonner beaucoup de monde, mais c'est le temps. C'est le temps parce que quand on a des jeunes enfants, ce n'est pas toujours évident d'avoir le temps. Et tu vois, je me suis fait la réflexion tout à l'heure parce que là, j'étais à mon cours de yoga et je suis passée, mon cours de yoga est juste devant la nouvelle maison d'enfance de Massage Femme qui me suivait à l'époque, mais du coup, qui était basée à un autre endroit. Et en fait, j'ai eu un ressenti négatif. Et je me suis questionnée parce que ce n'est pas la première fois, je me rappelle que quand mes enfants étaient tout petits, mes deux garçons, ils étaient tout petits, j'allais faire mes courses dans une sorte de biocop, mais ça ne s'appelle pas biocop, c'est un magasin bio, bref. Ça s'appelle le Jardin de l'Avenir, on en joue à Saint-Jean-sur-Loire, bref. Et là, ils vendent des cartes postales faites par une illustratrice avec des dessins de coccinelle, de migale, enfin bon, bref, tous les petits insectes qu'on peut trouver. Et en voyant ces cartes, il n'y a pas longtemps, pareil, j'ai eu un ressenti négatif. Et tu vois, là, je l'ai eu tout à l'heure et je me suis dit, waouh, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, pourtant, c'est une période que j'ai adorée. Et voilà, sur le chemin en train de me garer, puis pendant mon cours de yoga, d'ailleurs, j'ai réfléchi à ça. Et en sortant du cours de yoga, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai cet ancrage négatif alors que mes enfants étaient tout petits, que c'est une super période, que j'ai kiffé, j'ai adoré, c'était génial, etc. Et en fait, j'ai quand même obtenu une réponse, et c'est justement ce temps, parce que je devais faire beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Et que voilà, il y a des moments où je me suis sentie submergée, très clairement. Donc, ça a été ça, mon plus gros challenge. Ça a été de reposer, vraiment de me dire, ok, priorisons, posons les choses. Si tout n'est pas fait, ce n'est pas grave. Ma société ne va pas s'écrouler, le monde ne va pas s'écrouler, tout va bien se passer. Et de reposer les choses, ça m'a fait énormément de bien. Mais tu vois, j'en ai gardé un ancrage inconscient, quelque chose de négatif, en tout cas, au niveau de l'ancrage, parce que ça a été un vrai challenge. Merci déjà de partager ça en toute transparence, parce que je pense que beaucoup de mamans ressentent ça. Et c'est aussi ok d'avoir des émotions à ce niveau-là. Tu vois, ce serait stupide de se raconter des histoires. Du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais aux mamans qui, pour éviter ça, pourraient dire, moi, je ne veux pas vivre ce qu'Amélie a vécu, je veux vivre au mieux ma maternité. J'ai envie de lancer un business, mais je ne le lance pas et on verra plus tard. Alors déjà, je leur dirais qu'est-ce que vous voulez vraiment, parce que prendre la décision, par exemple, de lancer son business, pour moi, en tout cas, c'est mettre en place les moyens pour y arriver. Donc, pour moi, prendre la décision, c'est déjà l'acte abouti. C'est-à-dire que ça y est, je prends la décision, je m'engage personnellement à réussir. Et donc ça, pour ça, ça veut dire, évidemment, de justifier tout un tas de moyens à mettre en place, d'actions à mettre en place pour parvenir aux résultats souhaités. Ensuite, je dirais vraiment, faites simple. Aujourd'hui, il y a pas mal de... Il y a beaucoup de moyens de contacter une audience en créant du contenu et ensuite en les contactant, ne serait-ce que par message privé, par mail, en leur téléphonant. Vraiment faire des choses très simples pour réussir à accrocher avec son audience et trouver ses premiers clients. Et puis après, tout va dépendre, j'ai envie de dire, des projections financières qu'on veut. Si on veut, tu vois, faire 2-3 000 euros par mois, ça demandera beaucoup moins de temps et d'investissement que si on veut faire 20-30 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire ? Donc déjà, il faut être très clair par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que c'est avoir une petite activité ou c'est aller plus loin, aller chercher le million, comme on dit ? Et très clairement, je pense que... D'ailleurs, je ne pense pas, je suis convaincue, avoir une petite activité qui génère 2-3 000 euros par mois, c'est faisable à ta vie humaine. J'ai presque envie de dire, c'est presque faisable tout seul. Tu vois ? Tu peux peut-être avoir quelqu'un au support qui va te faire une dizaine d'heures dans le mois, aller à tout casser pour gérer ça. Donc, ça te fait un petit billet de 300 euros à régler sur tes bénéfices. Mais j'ai envie de dire... Puis ça aide aussi beaucoup parce que mine de rien, une dizaine d'heures dans le mois, ça peut être du temps en plus pour soi, pour les enfants ou tout simplement sur la vision pour son business. Mais en tout cas, je dirais qu'il faut savoir exact exactement ce qu'on veut. Il faut poser les choses. Il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se projeter sur des choses irréalisables. Il faut juste se reconnecter avec ce qu'on veut. Il y a des business qui tournent très bien où les freelancers, les coachs, les infopreneurs vont gagner 2-3 000 euros par mois. Et ça leur suffira. Et ça tourne comme ça. Et ils trouvent leur petit vivier de clientèle. Et c'est OK. J'ai aussi constaté qu'il y avait une forme de perfectionnisme dans le fait de lancer son business. Alors là, on a parlé des mamans, mais ce n'est pas que les mamans. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément que les femmes. C'est ce côté, je veux bien faire les choses. Je veux pouvoir dédier tout mon temps à mon business. Et là, je ne peux pas. Et donc, c'est la volonté de ne pas commencer les choses à l'arrache de manière impulsive et spontanée. Alors qu'en fait, même si tu as 50 heures par semaine, tu commenceras forcément à l'arrache au début, en fait. Qu'est-ce que tu leur dirais à toutes ces personnes qui veulent avoir beaucoup de temps d'un coup, attendre que les enfants soient à la maternelle, trouver d'avoir une crèche pour se lancer à fond, plutôt que de s'autoriser à y aller petit à petit, en fait ? Moi, je leur dirais, il faut laisser parler son cœur. Il ne faut pas attendre. Moi, j'ai un problème avec le fait d'attendre. Je n'aime pas forcément attendre que les choses aient mieux, que les choses soient dans les bonnes dispositions, parce que très clairement, d'ailleurs, je l'ai largement appris par mon passé, ça n'arrive jamais. Il y aura toujours quelque chose d'autre. Toujours, toujours, toujours. Donc, attendre, c'est renoncer. Finalement, attendre, c'est renoncer. Donc, mieux vaut faire les choses, mais petit à petit. Tu aurais par exemple commencé, à créer une audience, à créer du contenu sur la thématique qu'on a envie de développer, fédérer des gens autour de soi, se projeter dans des offres, créer des offres. Moi, je dis toujours pas d'offres, pas de chiffre d'affaires. Donc, travailler sur les choses qui sont prioritaires. Très clairement, il y a deux choses qui sont prioritaires quand on lance un business. C'est avoir une audience et avoir une offre. Pas d'audience, pas d'offres, ça va être beaucoup plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'avec de la publicité, des choses comme ça, on peut toujours y arriver. Mais très clairement, pour un business sain, il faut avoir une offre et une audience. Donc, c'est les deux priorités. Il faut commencer par ça. Il n'y a rien d'autre d'important. Et ça, j'ai envie de dire, pour créer une audience et une offre, tu as juste besoin d'avoir un téléphone et un ordinateur. Enfin, tu vois, à la limite, pour être plus à l'aise, mais c'est tout. Et puis sinon, tu prends des papiers, des crayons, tu prends tes notes et puis c'est bon. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'équipement. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel. En fait, il n'y a pas besoin de faire d'investissement, notamment sur les modèles de coach, de prestataire de service ou d'infopreneur. C'est des métiers où tu peux être rentable dans les semaines, voire les mois qui arrivent suite à ton lancement. Tu vois, comparé à des modèles de start-up où il va falloir en effet des années pour, et encore, il va falloir faire des levées de fonds, etc. Mais pour qu'il y ait un réel retour sur investissement, ça va prendre beaucoup de temps. Là, on est sur des business models où la rentabilité arrive très rapidement. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Merci déjà d'apporter ça parce qu'effectivement, c'est vrai que pour beaucoup, c'est encore dur de comprendre ce concept de business sur le web, surtout pour une certaine génération parce qu'en fait, quand on pense business, c'est ouvrir un local, etc. Donc effectivement, merci de partager ça. Qu'est-ce que tu dirais, Amélie, s'il y en a qui te disaient oui, mais pour toi, c'est facile, Amélie. Tu as un mari qui non seulement te soutient, mais il travaille aussi avec toi. Moi, mon mari, il ne me soutient pas, il s'en fiche, il me décourage presque. Alors, je lui dirais, ça se voit que tu n'es pas chez nous pour voir ce qui se passe. Est-ce que Fabien ? Alors évidemment, oui, on se soutient. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre nous, c'est sûr, mais il me challenge énormément. Après, c'est à double tranchant. Tu sais, c'est à toi de voir comment est-ce que tu perçois le challenge ? Soit tu te victimises et tu vas sous ta couette en disant je suis qu'une pauvre petite merdouille. Soit tu dis qu'il va y avoir de quel bois je me chauffe et je vais lui montrer de quoi je suis capable. Donc après, ça dépend vraiment de la personnalité aussi que tu as en face. Moi, j'ai envie de dire, il faut le regard des autres, la vie des autres. Ça ne doit pas venir interférer négativement parce qu'il y aura toujours de toute façon un contexte environnemental qui sera dans des mauvaises dispositions, en tout cas, dans des dispositions négatives. Donc, il ne faut pas compter là-dessus. Ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est vraiment soi-même, comment on se sent à l'intérieur parce que c'est nous. On est nos guides, on est notre bateau, on est notre capitaine, on est tout ce qu'on veut. C'est sur nous que ça repose. Et donc, il faut avoir confiance en soi, il faut travailler sur soi, il faut travailler aussi l'amour de soi, s'envoyer beaucoup d'amour. Il y a des moments, ça ne marche pas, tu fais des trucs, ça ne marche pas. Ce n'est pas à peine de jouer à la victime, de dire, personne ne m'aime, etc. Non, c'est OK. Donc, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer, m'extraire de ça et prendre un axe ou en tout cas une direction qui va m'emmener là où je veux. C'est ça qui est important, c'est la remise en cause, c'est l'humilité parce que très clairement, si tu attends que ton entourage entier te soutienne, encore une fois, tu vas attendre pendant des années parce qu'il y en aura toujours un où tu vas envoyer une réflexion qui va te lancer un pic, qui va te montrer ce que tu risques. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, qui va être négatif et qui va être toxique quelque part sur ton entourage. Donc, non, je n'ai pas de... Honnêtement, je ne pense pas avoir eu de chance alors la seule chance que je dis ici, j'ai quand même la lucidité d'avoir cette chance-là, c'est d'être née en 1983 et donc de pouvoir 25 ans après, enfin quasi 30 ans après plutôt, lancer un business en ligne parce que très clairement, je serais née dans les années 50, ça aurait été impossible. Il aurait fallu que j'ouvre un commerce avec des horaires de travail et ça n'aurait sûrement pas été le même deal. Donc, c'est la seule chance que j'ai. Le reste, je l'ai créé de toute pièce. J'aurais pu abandonner mille fois parce que c'était dur, parce que j'étais fatiguée, parce que ceci, parce que cela et non, je n'ai pas baissé les bras mais ça, c'est aussi ma nature. Donc, c'est ma nature, c'est ma nature. Enfin, on se forge aussi la nature qu'on veut. C'est l'histoire qu'on se raconte qui fait qu'on devient de telle ou telle manière. J'aurais pu aussi me dire non, c'est trop dur pour moi, je ne peux pas. Mais je me suis raconté une autre histoire. Je me suis raconté ok, je veux vivre cette vie avec mes enfants, je veux être libre financièrement, je veux gagner ma vie. Je veux aussi pour renvoyer cette image, cette valeur, tu sais, vraiment cette image à mes enfants, de leur dire ok, moi je travaille en fait et en fait, c'est possible de se créer la vie qu'on veut. On vous garde, je travaille, on voyage, on kiffe, on profite. En fait, tout est possible et c'est ça qui est important. Et tu sais, d'ailleurs, il y a mes enfants qui me disaient l'autre jour parce que c'est marrant, je ne sais pas pourquoi ils s'intéressent forcément à ça, mais bref, mais ils me demandaient qui était la personne la plus riche au monde. Donc, on a regardé sur Google et il se trouve qu'en 2022, c'était Elon Musk parce que c'était il y a quelques semaines qu'ils m'ont posé cette question. Et du coup, ah ouais, mais ça serait trop bien si on a regardé, donc il a un patrimoine de 263 milliards, quelque chose comme ça en tout cas. Si on en oublie un ou deux à ce niveau-là, ce n'est plus très grave. Et ils me disent ah ouais, ce serait trop bien si nous aussi, on avait ça et tout. Et tu sais, je leur dis, alors par contre, si vraiment, si vous voulez qu'on ait ça, il faut savoir qu'on prendra rendez-vous pour se voir parce qu'on ne va pas se voir beaucoup. Je vais travailler énormément. Et donc, tu vois, ça les a fait réfléchir sur aussi la valeur de l'argent. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent, mais finalement, si on n'a pas de temps, à quoi ça sert de gagner énormément d'argent si on ne peut pas être avec les gens qu'on aime ? Et ça les a fait relativiser. Et en fait, ils étaient très contents qu'on gagne beaucoup moins d'argent que Elon Musk, parce qu'on a un patrimoine plus grand que lui. Mais finalement, ils profitent aussi de cette vie avec nous, avec moi. Et c'est ça en fait qui leur plaît. Et c'est important qu'on soit tous solidaires des décisions. Pour nous, en tout cas, c'est important dans la famille. Ça me drive aussi beaucoup. Les enfants, en plus en grandissant, aujourd'hui, ils ont 17 et 5 ans, c'est beaucoup plus facile pour eux de comprendre que je travaille et que je ne peux pas être sollicité parce que je travaille. Et ils ont compris cette valeur-là et donc ils la respectent. Parce qu'ils savent aussi que c'est la condition pour vivre la vie qu'on vit. Et donc ça, c'est hyper important. Mais ça, ça a été de l'éducation, très clairement, de l'éducation depuis la naissance avec mes enfants, leur apprendre que maman n'est pas disponible tout le temps, bien qu'elle soit là. et j'imagine aussi que c'est des valeurs qui peuvent être très précieuses pour eux plus tard aussi quand ils travailleront. On voit souvent la famille comme étant une contrainte à notre développement professionnel et notre développement de business. Mais ce qu'on voit moins, ce qui est vrai et pas vrai en même temps, tu vois, moi, depuis que je suis papa, je suis forcé de moins travailler, mais du coup, ça me force à mieux travailler et je n'ai pas de moins bons résultats qu'avant et j'en ai même de meilleurs parce que du coup, ça nous pousse à nous améliorer. Mais du coup, ma question pour toi serait quels sont les bénéfices pour notre famille d'être entrepreneur ? Ça paraît évident, mais est-ce que tu veux en parler notamment à travers ta propre expérience ? Parce que je sais qu'il y a plein de choses que tu n'as pas une vie standard en tout cas avec ta famille. Je pense que ça peut être inspirant que tu en parles un peu de qu'est-ce que ton business permet à ta famille. Oui. Alors déjà, tu sais, une vie standard, ça veut dire quoi ? Parce que finalement, moi, je vis mon standard. Très clairement, je vis mon standard. Ce n'est peut-être pas le standard de tout le monde, mais par contre, c'est clairement le mien. Tu sais, faire un choix d'être entrepreneur, être salarié, c'est hyper personnel. Il y en a qui, être entrepreneur, ça ne leur ira pas. C'est trop de pression, c'est trop de stress, c'est trop d'angoisse, c'est trop de gestion, ce n'est pas possible, c'est trop de charge mentale et ça ne leur ira pas. Et donc, ces gens-là, ils vont s'épanouir sûrement dans le salariat. Et c'est pareil, il y a des gens, le salariat, ils l'ont en horreur, ils le subissent. Ceux qui sont encore salariés alors qu'ils voudraient vivre autre chose, ils le subissent. Donc, moi, j'ai envie de dire que le bon modèle, c'est le modèle qui nous épanouit. Ça, c'est ce qui est le plus important. Il faut trouver ce qu'on veut exactement et pouvoir vivre cette vie qui nous fait plaisir. C'est surtout ça qui est important. Et sinon, le reste de ta question, c'était quoi déjà ? Non, c'est en gros, qu'est-ce que, parlons de tes enfants. Tu vois, souvent, on va voir les enfants comme un obstacle à passer du temps dans notre business, mais si je devais interviewer tes enfants et je leur disais, ça vous apporte quoi à vous précisément, d'avoir des parents entrepreneurs parce que c'est pas commun, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter ? Alors, c'est pas évident de parler à leur place. La seule chose que moi, je constate déjà, c'est notre disponibilité, le fait qu'ils aillent pas à l'école, par exemple. Je ne l'ai pas forcément dit, mais nos enfants ne sont toujours pas scolarisés. Ils ont 17 et 5 ans et on fait l'instruction en famille. D'ailleurs, on a essayé l'école. On a essayé en 2020 quand il y a eu le confinement. On se dit, oui, on ne pourra pas voyager, etc. Allez, inscrivons-les à l'école et puis voyons voir. Donc, je les ai inscrits le 31 août pour le 2 septembre et arrivé aux vacances de la Toussaint, six semaines après, on a décidé de les déscolariser définitivement parce que finalement, ça n'allait à personne, même pas à moi. Et ça, je tiens à le dire parce que je m'étais dit que je pourrais travailler plus pendant qu'ils n'étaient pas là. Et finalement, le fait d'avoir eu plus de temps, ça a juste induit que je passe plus de temps à faire ce que j'avais à faire, que je prenne plus mon temps, tout simplement. Donc, ce n'était pas du tout quelque chose de gagnant-gagnant. Donc, on a tout arrêté, on les a déscolarisés, on les a redéclarés en instruction en famille, etc. Et donc, depuis évidemment, outre ce petit passage de six semaines, on a toujours été en instruction en famille. Donc, bien sûr que ce que ça leur apporte, c'est cette possibilité-là. C'est le fait d'avoir cette opportunité de ne pas aller à l'école et de pouvoir rester à la maison avec nous pour travailler, pour jouer, et pour faire en fait ce qui leur plaise, tout simplement. Après, le reste, le reste, il y a ces voyages, évidemment, on voyage beaucoup, notamment pour notre boîte parce qu'on a cette valeur de liberté qu'on incarne. Donc, on voyage, que ce soit en camping-car ou à travers le monde. Donc, évidemment, ils ont ça. Le reste, j'ai envie de dire, il est inhérent à tous les parents. Il y a des parents qui sont salariés et qui vont avoir une grande bienveillance. Le reste, c'est pas... Et puis, il y a des parents entrepreneurs qui sont dans l'autoritarisme aussi. Donc, tu vois, il n'y a pas de règle. Après, j'ai envie de dire, le reste, c'est de l'humain à humain. C'est nous, notre valeur d'humain que l'on va apporter à nos enfants. Après, il y a aussi, ce que ça pourra leur apporter, déjà dès maintenant, parce qu'ils le voient, c'est d'apprendre à faire par et pour eux-mêmes. Le fait que Fabien et moi, on soit toujours dans cette démarche d'apprendre à faire les choses par et pour nous-mêmes parce qu'il n'y a pas vraiment d'école ou il n'y a pas un grand enseignement pour apprendre à faire telle ou telle chose. Souvent, il faut aller les chercher, il faut essayer, il faut tester, il faut expérimenter, analyser et puis recommencer. Donc, nous voir faire ça et puis, ils le savent, on leur en parle des fois quand ils nous posent des questions puis maintenant qu'ils grandissent, on peut ouvrir un peu plus les sujets. Notamment, tu vois, l'autre jour, Arthur, il voulait faire des petits montages sur le téléphone pour faire des petites vidéos Instagram et TikTok, les petits e-shirts, les petites vidéos courtes, les réelles. Eh bien, voilà, je lui ai dit tâtonne, tâtonne, essaye, fais tes propres découvertes. Moi, je ne savais pas m'en servir de l'appli. Donc, je lui ai dit écoute, je ne sais pas. Son père n'avait pas forcément le temps de lui montrer et puis l'idée, c'est aussi quand même qu'ils apprennent, qu'ils tâtonnent déjà par eux-mêmes. Donc, il a tâtonné et puis il a réussi et ça, c'était en été 2022 et je me rappelle parce qu'elle a été très cocasse quand j'ai voulu, moi aussi, monter mes propres réels. Je suis allée voir Arthur et je lui ai dit tu peux me montrer comment on utilise l'appli Rush de Adobe et il va montrer et même encore aujourd'hui. Alors du coup, c'est vraiment génial parce que tu vois, il y a eu six mois qui se sont passés donc il maîtrise très bien maintenant le truc. Enfin déjà, il l'a maîtrisé très vite finalement et aujourd'hui encore, du coup, comme maintenant, moi aussi, je l'utilise, on se donne des tips. Arthur, comment tu fais déjà pour faire ça ? Et puis là aussi, il vient me voir, il me pose des questions. Donc voilà, c'est ce goût d'aller chercher la compréhension, le fonctionnement des choses, etc. pour se l'approprier et pour pouvoir le réutiliser, en tout cas, en faire quelque chose, produire quelque chose. Génial. Merci Amélie pour ce partage. dans la même idée, en quoi l'entrepreneuriat, alors dans ce cas-là, t'aurais aidé toi à devenir une meilleure mère ? Alors déjà, je te remercie parce qu'effectivement, ce n'est pas un débat entrepreneur versus salarié. Évidemment, ma femme, elle-même, est salariée et ça n'empêche pas d'être une excellente maman. Mais quand même, néanmoins, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta parentalité d'être entrepreneur ? Est-ce qu'il y a des qualités, des aptitudes que tu as développées, que tu utilises entre guillemets dans ta famille ? Alors, tu sais, je vais être très honnête. Ce n'est pas l'entrepreneuriat qui m'a... Bon, alors déjà, encore avant, je tiens à préciser vraiment qu'il n'y a pas de... Pour moi, la bonne mère, la mauvaise mère n'existe pas. Une mère qui est, on va dire, qui se sent pas bonne mère parce que c'est qu'un ressenti personnel, quand on se sent pas bien dans son rôle, c'est que très clairement, il y a un problème à côté. Donc, notamment, toutes les femmes qui se culpabilisent, qui pensent qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles sont des mauvaises mères, c'est peut-être des mères ou des femmes, en tout cas, qui ont besoin de plus de temps pour elles parce qu'il y a sûrement un besoin de se remplir, de se nourrir, de se faire du bien. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas déjà. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Alors, donc maintenant, pour être complètement transparente et honnête, ce n'est pas l'entrepreneuriat qui m'a permis, en tout cas, d'être une meilleure personne, de grandir positivement, on va dire ça comme ça. Par contre, incontestablement, ce qui m'a aidée, c'est évidemment le choix du sujet que j'ai fait. J'ai choisi de traiter la parentalité pendant des années et des années. Et donc, à force de rabâcher des conseils, jour après jour, semaine après semaine, je me les appliquais. Tu sais, il y a un moment, quand tu répètes toujours quelque chose, tu te l'appliques. Et c'est très clairement ça à grandir positivement, en tout cas, dans le sens que j'avais envie de, dans le sens dans lequel je voulais aller parce que je l'ai énormément répété. Génial ! Et ça amène à un autre sujet passionnant, c'est ta vision des choses, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert absolu, d'être parfait avant de développer un business sur une certaine thématique. Non ! Moi, tu sais, je donne souvent cet exemple-là. Imagine, tu es sur un escalier avec quelqu'un qui ne peut pas encore le monter. Où est-ce que tu vas te positionner pour l'aider ? Est-ce que tu vas aller tout en haut, tu vas dire « Eh oh, tu viens ? » Ou est-ce que tu vas descendre, tu vas aller sur la marche juste au-dessus et puis tu vas lui tenir la main ? Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, avec les business de coach, d'infopreneur ou de prestataire de service, tu n'as pas besoin d'être un méga expert, doctorant ou ce que tu veux, tu as juste besoin d'aider les gens, de prendre ce que tu as de meilleur en toi pour aider les autres à se transformer, à se challenger, à sortir de leur zone de confort et à s'accomplir. Et pour ça, en fait, il n'y a pas besoin d'être master je ne sais quoi. Alors évidemment, après, s'il y a des grosses pathologies, il y aura toujours besoin de personnes. Tu vois, il y aura toujours besoin de chirurgiens, je ne sais pas quoi, de dentistes, des choses qui ont besoin d'avoir une maîtrise pratico-pratique. Mais quand on est d'humain à humain, on peut s'aider. Il faut savoir s'aider. Pour moi, c'est ça, tu sais, finalement, le modèle du salariat, il est quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité et on a toujours fonctionné de cette manière-là à céder les uns les autres, en fait, en monnayant. Alors, ça a souvent été en troquant nos expertises et puis ensuite en les monnayant. Mais je veux dire, c'est un fonctionnement hyper sain, hyper intuitif. Mais c'est ça qui est hyper important. C'est génial. Et du coup, tu dirais quoi à toutes ces mamans, tous ces coachs qui ont ce syndrome de l'imposteur, qui ne se sentent pas suffisamment à la hauteur, qui ont constamment besoin de se former plus et d'apprendre plus, même si en soi, évidemment, il y a un mal, avant de se lancer. Excuse-moi. Le syndrome de l'imposteur, il y avait Fabien qui avait posé une équation mathématique par rapport au syndrome de l'imposteur et en fait, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est le résultat de ce que tu produis divisé par ton nombre de retours clients. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, plus tu as de retours clients positifs, plus ton syndrome de l'imposteur va être petit. Tu vois ? Plus tu le divises, tu divises, je ne sais pas, deux par un, deux divisé par deux, tu vas avoir un, deux divisé par cent, tu vois, tu vas avoir zéro, tu vois, et bien, c'est exactement pareil pour le syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai envie de dire que pour lutter, pour aller contre ce syndrome de l'imposteur, il faut passer l'action, il faut avoir des clients et il faut se nourrir de leur retour et plus on aura de retours positifs de la part de nos clients, plus notre syndrome de l'imposteur, il va diminuer. Ça ne voudra pas dire qu'il ne disparaîtra jamais. Il y aura toujours des moments où on se sentira inconfortable, où on se sentira peut-être pas la bonne personne ou on se dira mais finalement, pourquoi est-ce qu'il m'écoute ? Je pense que ça se pose à tous les niveaux. Moi, j'avais entendu dans une interview, même Beyoncé un jour avant de monter sur scène, elle se t'est dit mais pourquoi il y a autant de gens qui viennent m'écouter ? Tu vois, je ne fais que chanter en fait. C'est... Et je crois que il ne faut pas chercher toujours à mentaliser ou à lutter contre des pensées ou des choses qui peuvent nous traverser. Il faut juste se dire ok, de quoi j'ai envie ? Est-ce que ça me fait vibrer ? Est-ce que ça me fait triper d'aller aider les gens, d'aller les aider à transformer leur vie ? Oui ou non ? Si oui, écoute, vas-y. Sinon, fais autre chose tout simplement. Ok. Super, merci Amélie. Il y a peut-être un dernier point que je voulais voir avec toi et tu l'as abordé un peu. J'ai aussi remarqué que j'ai beaucoup de coachs et notamment les femmes et c'est peut-être parce qu'elles l'expriment plus facilement. c'est ce manque d'amour pour soi, d'estime de soi. Tu parlais tout à l'heure de prendre du temps pour soi, d'être rempli. Pourquoi c'est un sujet important et indispensable pour le développement de son business de prendre soin de soi et de s'aimer ? Alors, à plein de points de vue et puis même pas que dans le business d'ailleurs mais déjà parce qu'on a quand même des business notamment quand on doit créer des contenus, etc. il y a quand même une grande part de créativité. Et la créativité, il faut aussi laisser de la place pour qu'elle arrive. C'est différent des machines. On a besoin d'un espace pour accueillir des choses, les transformer, que ça passe dans nos engrenages et puis qu'on les mouline et puis qu'on les transforme en quelque chose. Donc, il faut évidemment avoir du temps, de l'espace pour accueillir tout ça. Donc déjà, ça c'est hyper important. Et puis, j'ai envie de dire que de toute façon, le temps pour soi, c'est la base. C'est la base. Tu sais, j'ai beaucoup d'intérêt pour l'histoire avec un grand H. Et quand tu prends les peuples les plus primitifs, au début, on était sur des peuples de chasseurs-cueilleurs. Et finalement, ils avaient une vie plutôt cool. Alors évidemment, il y avait plein de maladies, des choses, des blessures qui pouvaient amener la mort, évidemment. Mais je veux dire, je parle juste en termes de lifestyle. Tu vois, ils allaient chasser le matin, ils allaient chasser, ils allaient chasser, cueillir le matin. Et puis l'après-midi, ils se nourrissaient et ils passaient du temps avec la petite tribu à faire entretenir les petites tentes. Enfin, je ne sais pas, je n'y étais pas. Mais tu vois, en tout cas, ils prenaient du temps pour eux. Et puis, il y a moins de 10 000 ans, il y a un fléau qui est arrivé, un fléau qui nous a aussi été salvateurs puisqu'il permet qu'on est là aujourd'hui, en tout cas sous cette forme-là. Et le truc, c'est que, on va dire, la révolution agricole qui est arrivée. Et là, en fait, les hommes se sont enchaînés au travail parce que là, il fallait gérer les champs, gérer les bêtes et ça demandait de la logistique, du support, de la présence et en continu, perpétuellement. Et c'est à partir de ce moment-là que finalement, on a perdu de cette liberté. Et je trouve qu'avoir un modèle comme ça d'infopreneur, de coach ou de prestataire de service, de freelance, c'est renouer avec cet état de liberté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler pour se nourrir, mais on va aussi avoir du temps pour soi. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que c'est la base de l'épanouissement. En tout cas, pour moi, c'est la base de l'épanouissement, d'avoir justement cette répartition du temps entre le travail et le temps, encore du temps pour moi, ce n'est pas que pour moi, mais c'est aussi pour toute ma famille, mes proches, etc. Mais voilà, pour faire ce qui a du sens aussi pour moi à titre personnel. En tout cas, dans la sphère privée qui ne rapporte pas d'argent. Et pourquoi on ressent tant de culpabilité à prendre du temps pour soi ? Alors, pourquoi est-ce qu'on en ressent ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société aussi où on vit à travers le regard des autres et tu vois, rien que tu prends en entreprise. Moi, j'étais 18 mois salarié, je voyais bien. Si je devais partir à 17h30, par exemple, parce que j'avais fini mon travail, il fallait que je trouve un prétexte, que j'avais un rendez-vous, je ne sais quoi. Encore, il ne fallait pas que ça arrive trop souvent parce que sinon, les autres vont te dire oulala, la flémarde, elle part à 17h30 ou tu sais, si tu arrives avec un quart d'heure de retard, on te dit tu as pris une demi-journée ce matin ? Et tu sais, c'est peut-être un sujet tabou, mais c'est la vérité. Il y a plein de gens qui font de l'acte de présence en entreprise parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas partir avant, sinon ils vont être catalogués de ils sont flémards, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas investis, etc. Et donc, ils attendent qu'ils soient 18h, 18h30, 19h pour pouvoir partir. C'est terrible. Et ça, c'est vraiment typiquement français parce qu'en Angleterre, justement, il paraît, parce que je ne l'ai pas vérifié de par moi-même et je l'ai souvent entendu, que c'est l'inverse. Plus tu pars tôt, plus ça veut dire que tu as été productif parce qu'évidemment, ça sous-entend que tu as quand même fait tout ce que tu avais à faire. Mais en France, non. En France, il faut être là, il faut faire voir, montrer qu'on travaille beaucoup pour augmenter la valeur perçue aux yeux des autres. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant parce qu'on se crame à un temps qu'on pourrait passer avec sa famille, dans lequel on pourrait prendre soin de soi, etc. pour pas grand-chose. Et c'est hyper inconscient parce que tu vois, ça me fait sourire ce que tu dis. Aujourd'hui, on a une salariée dans l'équipe. C'est Marie-Elie. Et moi, par exemple, je culpabilise à prendre des vacances parce que j'aurais un peu l'impression de lui donner cette idée que je suis paresseux, que je me accoudouce pendant qu'elle travaille. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans sa tête. Et je pense que je lui rendrais beaucoup plus servi si je prenais plus de vacances parce que sinon, elle, elle culpabiliserait à prendre des vacances et ça ne servait à rien parce qu'on ne serait pas reposé. On ne travaillerait pas bien, tu vois. Donc, c'est hyper important. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On veut toujours montrer aux autres qu'on est là, qu'on est présent, que ceci, que cela. Mais non. Et puis, non, ce n'est pas le bon exemple, tu vois, parce que justement, ta salariée aussi, elle a besoin de pouvoir partir en vacances tranquille, pas en se disant « Oh là là, mais qu'est-ce que va dire Lingen ? » Tu vois, il va penser que je ne fais rien, que je ne suis pas investie, etc. Alors que ce n'est pas ça. Alors évidemment, tu vois, le mot vacances, pour moi, il est en dilettante parce que quand tu es à la tête d'un business, ce n'est pas toujours évident de tout couper. Mais par contre, tu peux travailler beaucoup moins, tu ne peux faire que l'essentiel. Tu vois, pendant les vacances de Noël, je n'étais pas en vacances parce que je continue de créer du contenu, je continue d'avoir des échanges avec l'équipe, aussi évidemment de faire des coachings avec nos clients, etc. Mais par contre, je ne faisais que ça. Tu vois, je me reposais de tout le reste, de toute la vision, de toute la stratégie, de tout le marketing, de toute la comptabilité, les petites choses à la nexe à droite, à gauche. Non, je me suis désengagée de ça et je n'ai fait vraiment que ce que j'avais à faire d'essentiel. Cool. Écoute, merci beaucoup Amélie. Du coup, je peux te dire sans culpabilité qu'après cette interview, je vais aller jouer à la PlayStation. Ah, trop bien. Trop bien. Je ne suis pas n'utiliserai pas. Amélie, merci beaucoup pour les gens qui veulent aller plus loin et qui veulent te découvrir. Tu accompagnes notamment maintenant les entrepreneurs, les mamans à se lancer. Voilà. Sur quel site on peut te retrouver et puis je te laisserai le mot de la fin aussi. Oui, alors on me retrouve déjà sur les réseaux sociaux. C'est Amélie Cosno, donc Amélie underscore Cosno, c'est O-S-N-E-A-U. Il y a aussi Famille Épanouie sur Facebook. Il y a aussi le podcast. Alors, je vais le rebrander, le podcast. Donc, pour le moment, vous me retrouvez sous Amélie Cosno. De toute façon, on est trouvable soit sous Amélie Cosno ou sous Famille Épanouie. Le conte de mon mari Fabien, c'est Fabien Bleau. Voilà. Voilà où on se recouvre. Mettre un lien en description. Voilà, c'est ça. Et puis, écoute, le mot de la fin, j'ai envie de dire, soufflez sur les petites braises qu'il y a en vous. Soufflez dessus plutôt que de chercher à mettre un couvercle dessus. Au pire, au pire, vous apprendrez. C'est ça. De toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui soit irrémédiable. Sauf la mort, bien sûr. Mais je veux dire, dans tout le reste, tu peux toujours prendre un chemin et si ça ne va pas, tu peux toujours en changer. Il y a toujours des croisements à un moment ou à un autre. Ou au pire, tu traverses la brousse pour retrouver un autre chemin. Mais je veux dire, c'est trop dommage de ne pas s'autoriser à aller là où on veut aller. Je trouve qu'il faut essayer. Il faut vraiment essayer d'y aller. Et si ça ne marche pas, eh bien écoute, tant pis, on fera autre chose. Il y a d'autres opportunités d'ailleurs qui arriveront peut-être sur ce même chemin. Mais ce qu'il faut, c'est souffler sur les braises. Merci encore Amélie pour tout ton partage, plein de vérités et que tu le fasses avec autant de bienveillance et d'encouragement. C'est hyper, hyper inspirant. Merci pour tout ton temps et je te dis à très bientôt. Ciao. Merci LinkedIn. Ciao à tous. Ciao.